Les bots, c'est quand même une plaie. Qui ne s'est jamais fait ping par un personnage avec beaucoup trop de chiffres dans son nom pour se voir proposer de la monnaie virtuelle à des prix défiant toute concurrence ? Ou qui n'a pas été perplexe en voyant TheBestPlayer64XX connecté pendant 48 heures d'affilée, ne faisant que récolter des trucs en boucle ? Bon, il existe certainement des joueurs déterminés, bons en affaires et insomniaques, mais il y a de très grandes chances que tous ces personnages n'aient jamais été de vrais joueurs. Les bots forment en réalité souvent une grande partie des joueurs de la plupart des jeux massivement multijoueurs. Une économie officielle dans un jeu à succès engendre généralement une économie parallèle. Les bots servent alors à récupérer une grande quantité de ressources et objets et à faire des vitrines et interfaces pour des sites de revente. Les seules exceptions étant les cas où les échanges sont particulièrement verrouillés, comme lorsqu'un item n'est plus échangeable au bout de quelques heures. Et même dans ce cas, il y a toujours moyen de faire des bots pour du power leveling par exemple. Mais ça n'empêche pas que les bots soient considérés comme indésirables dans quasiment tous les jeux. Parce que c'est pas prévu pour en fait, et les économies parallèles représentent souvent un manque à gagner pour les éditeurs de jeux. Les studios de jeux vidéo et les éditeurs logiciels jouent donc toujours aux jeux du chat et de la souris dans un contexte légal un peu flou. D'un côté, ils mettent en place des systèmes de détection pour les bannes le plus efficacement possible, faisant parfois fi du respect de la vie privée et installant des sales trucs sur les PC des joueurs sans leur consentement. Et de l'autre, ils font des bots ressemblant de plus en plus à des humains et de plus en plus performants, pour faire payer les joueurs aux comptes bancaires bien remplis. Bref, c'est compliqué. Mais si je vous disais que je suis tombé sur un genre de jeu où le concept principal, c'est de créer des bots, vous allez me dire « Mais c'est impossible ! » Et pourtant, laissez-moi vous parler des MMO par API. Voici l'interface du jeu Artifacts MMO. C'est disponible sur navigateur et comme vous le voyez, c'est un jeu de fantasy super basique. On incarne un personnage qui doit se déplacer dans un monde assez petit avec les créatures et fonctionnalités de base de ce genre d'univers. On peut battre des monstres, récolter des loot, des ressources, crafter des items, gagner de l'argent, effectuer des missions, participer à des petits events, utiliser l'hôtel des ventes, il y a un cooldown sur chaque action effectuée. Bref, c'est un MMO navigateur méga standard et même assez peu réactif, on va pas se mentir. Et bien il s'avère que cette interface, ce qu'on appelle le client du jeu, est en réalité une surcouche basique au système de jeu lui-même. Un truc où on peut utiliser la souris et avoir une version visuelle de ce qui se passe, mais qui n'est pas l'interface que vous êtes censé utiliser. Vous êtes censé développer, c'est-à-dire coder vous-même votre propre interface, ou en tout cas au moins le fonctionnement automatique de votre personnage. Parce que l'intérêt du jeu ne réside pas dans la progression du personnage, mais bien dans comment on le ferait progresser. En informatique, il y a ce qu'on appelle des API, Application Programming Interface ou Interface de Programmation d'Application dans la langue de Sarkozy. Bonjour ! Ce sont en gros des contrats qui décrivent comment on peut communiquer avec un logiciel depuis un autre logiciel. Ces contrats ont plusieurs intérêts. Déjà, ils permettent de développer deux programmes séparément, mais de quand même leur permettre de communiquer. Et ensuite, ils permettent de totalement se foutre de ce qu'il y a derrière le contrat d'API. Le programme fournit une liste de méthodes dans sa documentation d'API qui permet de savoir qu'est-ce qu'on peut appeler, comment on peut l'appeler et qu'est-ce que c'est censé faire quand on l'appelle, mais comment c'est fait en dessous, on s'en fout. C'est une boîte noire, mais c'est tout l'intérêt du contrat. On n'a pas besoin de savoir ce qu'il se passe dans les coulisses. Quand on appelle une API, on veut juste un résultat, qu'importe ce qu'il se passe dans le programme. Et au quotidien, vous utilisez tout le temps des API, encore plus quand vous surfez sur Internet. Quasiment tous les services que vous utilisez, que ce soit sur PC ou sur smartphone, fonctionnent en utilisant ce genre de communication. Par exemple, si vous utilisez Reddit, il existe plusieurs interfaces, que ce soit sur PC ou téléphone. Eh bien, ces interfaces utilisent l'API fournie par Reddit pour récupérer et modifier les données. Et c'est pareil pour les applis YouTube sans pub. Bref, dans l'univers du web, les appels API, c'est monnaie courante. Sur PC, vous pouvez même observer les appels API et les données qui transitent assez facilement. Il vous suffit d'ouvrir la barre de développement de votre navigateur web avec la touche F12 et d'aller dans la section Network ou Réseau. Et chaque ligne qui apparaît dans cette interface, c'est généralement un appel API qui est effectué. Et d'ailleurs, si on revient sur notre jeu Artifacts, lorsque l'on effectue une action manuellement via l'interface officielle, on peut observer les appels à l'API du jeu. Ici, par exemple, on peut voir que j'ai fait un appel disant que j'ai voulu me déplacer sur cette case et ce que m'a répondu le serveur du jeu. Et chaque action possible à faire est donc ainsi réalisable via un appel API. Il est possible de tout faire à la main, mais c'est long, chiant et ne consiste qu'à cliquer une fois le cooldown de la dernière action effectuée passée. C'est un peu la mort du fun. Bref, c'est automatisable et c'est le principe du jeu. C'est ce qui est attendu. L'idée d'Artifacts, c'est de botter le jeu le plus efficacement possible. Et pour cela, il faut se servir de toute la documentation disponible et de vos connaissances en programmation. Et c'est là que ça devient un peu compliqué pour les néophytes. Oui, parce que bon, c'est du développement web, c'est un peu mon métier, j'en fais quotidiennement depuis presque 6 ans. Disons que je sais faire. La principale difficulté pour moi a été de faire un code générique, optimisé, lisible et rapide à faire. Pas de savoir comment communiquer avec l'API. Mais pour quelqu'un qui découvre la programmation, c'est une toute autre histoire. C'est beaucoup de concepts compliqués à découvrir d'un coup et faire un vrai bot qui progresse sans intervention humaine, c'est loin d'être facile. Après, la documentation est plutôt bien fichue. Il y a des tutos qui expliquent bien les concepts de base et la doc API donne des exemples rédigés automatiquement dans plein de langages différents. Si vous débutez en programmation, c'est pas trop mal, mais il faut savoir lire l'anglais et avoir au moins un petit bagage technique. Je vais vous montrer ce que j'ai fait en quelques heures. Ah, et soyez un petit peu indulgent au niveau du design de l'interface, c'était clairement pas ma priorité. Donc voilà, j'ai fait une petite interface permettant de choisir le fonctionnement automatique du personnage actuellement sélectionné parmi une liste prédéfinie. Il est possible par exemple de faire que le personnage va tuer de la vache en boucle et que si son inventaire est plein, il faut qu'il aille crafter de la nourriture avec les steaks et le lait de l'inventaire et y vendre tout ça à l'hôtel des ventes. Une autre possibilité est de faire que le personnage récolte du cuivre en boucle et une fois l'inventaire plein, il va faire fondre tout ça. Je voulais faire un système de no-code pour donner la possibilité de créer soi-même ses comportements plus complexes, mais j'ai pas trop eu le temps en moins de 5 heures. La grosse difficulté en fait dans tout ça, c'est de faire un comportement parfaitement continu qui ne nécessite aucune intervention humaine. Actuellement, c'est loin d'être le cas. La partie farm est bien automatisée, mais quand je veux par exemple crafter un objet particulier et qu'il me faut monter mes compétences à un certain niveau et récolter des ressources particulières dans une certaine quantité, ce n'est pas possible sans beaucoup d'interventions manuelles de ma part. Y'a encore de la place pour de l'amélioration. Et pas que chez moi, il manque pas mal de choses sur Artifax pour vraiment ressembler à un MMO. Par exemple, la seule interaction avec les autres joueurs actuellement, c'est via l'hôtel des ventes. On est sur une économie partagée et c'est tout. On voit pas les positions des autres joueurs sur la carte par exemple. Y'a bien un leaderboard des compétences, mais arriver niveau max dans toutes les compétences, c'est quelques jours de farm assez bête et méchant. Vu que le gain d'expérience est très peu dégressif, on peut rester sur un point de farm pendant 10 dizaines d'heures, donc l'intérêt est assez limité. Et y'a aussi que la partie serveur de Artifax pue un peu du cul. Ça se sent qu'au bout de quelques centaines de joueurs connectés simultanément, le serveur est en PLS. Il répond hyper lentement et des données incohérentes. J'ai même eu des cas où le serveur a crash pendant plusieurs heures d'affilée. Heureusement que c'est un service gratuit. Oui, parce qu'Artifax n'est pas le seul sur ce créneau. Il existe d'autres jeux comme ça. Par exemple, Space Traders. Là aussi, un MMO par API, mais cette fois-ci sur le concept du commerce dans l'espace. Une sorte de proto-event-line en très réduit. Par contre, celui-ci est je pense plus complexe à prendre en main qu'Artifax. Y'a aussi une documentation, mais pas d'interface de base. Si vous voulez voir ce que propose le jeu visuellement, il faut passer par les interfaces qui ont été conçues par la communauté, mais qui ont des approches parfois très différentes du jeu et qui n'ont pas forcément toutes les fonctionnalités de disponibles. C'est clairement plus pour les gens qui ont un peu d'expérience sur la gestion des API. Après, si vous voulez quelque chose qui ressemble plus à du jeu et pas juste une API austère où il faut se débrouiller pour développer soi-même une interface visuelle, il y a bien Adventureland The Code MMORPG sur Steam, mais je déconseille aux néophytes. Déjà parce que c'est payant, plus de 12 balles pour ça, il faut vraiment être sûr d'aimer, mais aussi parce que c'est beaucoup plus complexe. C'est du scripting, pas de la simple web API. Et c'est un peu le souci de ces jeux en fait. C'est que c'est davantage un entraînement à la programmation dans un contexte un peu ludique que des vrais jeux. Et en réalité, ce n'est même pas comme ça que sont conçus les bots des jeux que l'on connaît. Donc c'est même compliqué de se dire qu'on va apprendre de botting comme ça. Bah ouais, déjà parce que les jeux en ligne classique ne fournissent pas d'API de communication. C'est même quelque chose dont ils ont peur, parce que c'est la porte ouverte à tous les abus et toutes les triches. Les développeurs ont déjà peur du data mining et s'arrangent pour chiffrer au maximum les données pour éviter la triche. Fournir des outils pour pouvoir communiquer directement avec leur serveur serait une aberration. Alors ça existe quand même, mais c'est généralement uniquement la lecture de données publiques et des stats. C'est d'ailleurs comme ça que sont faits les sites donnant vos performances en jeu. C'est uniquement de la lecture a posteriori. Et l'autre point, c'est pour une question de performance. Vous vous souvenez de l'interface des appels API du navigateur ? Et bien chacun de ces appels API effectue ce qu'on appelle un appel réseau. Et les appels réseau, c'est super gourmand en ressources. Alors dans le cadre de la navigation Internet classique, ça ne pose généralement pas de problème qu'il y en ait beaucoup et qu'il ne soit pas très rapide. C'est pas grave si une ressource se charge en une demi-seconde. De toute façon, la navigation sur un site web est asynchrone par rapport au serveur. Mais dans le cadre d'un MMO, c'est hyper important que la communication se fasse vite. T'as pas envie d'avoir un ping de 25 secondes en raid. Pour éviter ça, les jeux utilisent une autre technologie de communication qui va plus vite, qui ne se ferme jamais, mais qui est aussi beaucoup moins modulaire. C'est une autre technologie pour un autre but. Les vrais bots n'utilisent jamais d'API. Ce qu'ils font généralement, c'est de l'analyse visuelle et de la connaissance de données. Ils reconnaissent ce qu'ils voient à l'écran et agissent en conséquence selon les ordres qu'ils ont reçus. Et ils utilisent une base de données locale de connaissances pour se balader. Par exemple, dans World of Warcraft, les données de spawn des ressources sont connues. Il suffit d'utiliser ces données pour fournir à un bot de quoi faire un parcours de récolte automatisé et optimisé. Ouais, c'est considérablement différent de ces bots par web API et c'est aussi plus difficile. Après, bon, voilà, moi j'ai passé un bon moment à faire mes arsats de bots sur ces sites, même si je considère qu'il faut quand même avoir des connaissances de base sur comment fonctionne le web structurellement pour vraiment comprendre et apprendre. Par contre, je préfère prévenir, mais c'est un peu toujours la même chose. Il s'agit souvent de récupérer le statut d'une action et d'en relancer une autre quand c'est terminé. Le type d'action importe peu en réalité. Et derrière, comme je l'ai dit, la difficulté va être de créer un bot qui n'a pas besoin de l'aide d'un humain. C'est surtout un exercice d'algorithmie et qui n'est pas évident d'ailleurs. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si j'ai le temps et que je considère que mon code est suffisamment correct pour être publié, je mettrai un lien vers un ripogitum en description, mais ne vous étonnez pas s'il n'y est pas. Par contre, évidemment, il y a aussi quelques liens concernant le sujet en description. N'oubliez pas non plus de me dire ce que vous avez pensé en commentaire, de partager, de mettre un pouce, vous connaissez la chanson, et on se retrouve dans quelques temps pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous, portez-vous bien ! Sous-titrage ST' 501